Vous écoutez les matins de France Culture, il est 7h36 et comme tous les vendredis, place à hashtag, le rendez-vous auquel vous pouvez contribuer via les réseaux sociaux. Et ce matin, à J-2 du second tour de la belle alliance populaire, nous avons voulu connaître les motivations de votre vote de premier tour. Avez-vous été convaincu par une mesure en particulier ? Pourquoi avez-vous choisi un candidat plutôt qu'un autre au premier et au second tour ? Des questions que vous avez posées à nos auditeurs et à nos internautes. Ludovic Piétenu, bonjour. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Ludovic, vous êtes le chef du service politique de France Culture et dans les nombreux témoignages que vous avez recueillis, vous avez également ressenti une certaine lassitude à l'égard de la gauche. Oui, la campagne primaire a bien conduit un peu plus d'un million six cent mille électeurs aux urnes dimanche dernier, pas un franc succès. Les cinq ou six semaines de campagne n'y ont, semble-t-il, pas changé grand chose, si l'on s'en tient à vos commentaires de la mi-décembre et à ceux que nous avons collectés cette semaine. On ressent encore cette amertume quant au quinquennat qui s'achève, une déception par rapport à la gauche. Ainsi, Hypnotizing Trip nous retourne notre question. On peut dire pourquoi on ne vote pas aussi, bien que ça paraisse assez évident, écrit-il. Rodic nous dit, je n'irai pas voter, je suis de gauche, moi. Un autre internaute, Gérant Tupal, nous adresse un hashtag, plus jamais PS. Comme l'autre fois, on a même encore reçu, Catherine, un dessin à voir sur franceculture.fr. Merci au passage à Temuchin. Un autre auditeur nous écrit, le PS ne correspond plus aux valeurs de gauche, violences policières, cadeaux fiscaux, état d'urgence permanent. Et évidemment, il y a ceux qui se déclarent aussi intéressés. Bien sûr, nous dit, c'est qu'à je dev, j'irai. C'est un moyen de faire savoir quel genre de société on préfère que la gauche défende. Dimanche dernier, les électeurs ont qualifié pour le second tour, deux gauches, deux visions de la société. Et donc, à l'arrivée, un choix clair, nous dit Florent, que nous avions déjà croisé et interrogé il y a six semaines. Il a 23 ans, vient de Saint-Malo et milite pour Benoît Hamon. Il y a aujourd'hui un débat au sein de la gauche entre une ligne plutôt sociale libérale qui est portée par Monelle Valls et plutôt portée sur l'autorité et une ligne qui se propose de transformer réellement la société. C'est une ligne qu'on peut retrouver notamment au Royaume-Uni avec Jeremy Corbyn, au Parti démocrate aux États-Unis avec Bernie Sanders. Enfin bref, c'est une gauche du XXIe siècle qui n'a pas peur d'affronter les transitions et qui propose, pour affronter ces transitions, de changer de modèle de société. C'est ce que propose Benoît Hamon. Il est intéressant d'entendre comment chaque camp définit l'autre. En fait, Florent, qu'on vient d'entendre, pour définir Valls, parle d'une ligne sociale libérale autoritaire et puis pour définir Hamon, d'une gauche du XXIe siècle. Sophie Delpont avait croisé aussi un autre militant, un pro-Valls, Robin, 23 ans lui aussi. Elle lui avait demandé aussi d'évoquer et de définir ce clivage et lui renvoie Hamon plutôt à une gauche rêveuse, utopiste. Comme quoi la possibilité d'un rassemblement après la primaire resterait possible. Oui, si l'on écoute Robin, parce qu'il nous le dit, il n'y a pas tant de différences que ça entre nous finalement. Et puis, Carou 75 nous suggère que Benoît Hamon devrait rallier Mélenchon s'il ne remporte pas la primaire. Évidemment, nos auditeurs internautes débattent de l'après. Tenez, un dernier témoignage pour finir, que vous retrouverez comme les autres sur la page d'hashtag franceculture.fr. Sophie Delpont a donné la parole à Jorgen, 52 ans, qui se prend à imaginer autre chose en politique. Moi, je rêve d'une autre gauche, en fait, pour dire la vérité. La gauche mondialisée, comme ça, ce n'est pas mon truc. Et vous aimeriez quelle gauche alors pour vous ? Un peu plus idéaliste, un peu plus revêche. Moins ambitieuse et compatissante. On sent de jeunes loups plus que de l'idéal. Ce n'est pas la gauche. Ce n'est pas assez large. Les gens ont envie d'espoir et ont envie qu'on leur parle des vrais dossiers. Mais d'une autre manière, ce truc obsessionnel, comme ça, de rester sur une ligne pour se faire élire, c'est ça qui est vieux. Ce n'est pas assez large. Ce n'est pas assez clair. On vous parle tout le temps de transparence et on n'y comprend rien. Pourquoi vous allez quand même voter ? Parce qu'à l'heure de Trump, bon, j'ai toujours pensé ça, même sans Trump. C'est un luxe de voter. Il faut montrer qu'on est là. J'irais voter, mais ce n'est pas aussi simple. Il y a aussi tous les outsiders, là. On a notre copain Mélenchon. On a notre banquier, aussi, là, qui fait sa petite ligne tout seul. Pourquoi pas, d'ailleurs ? Pourquoi pas ? Jorgen, qui parle là, vous l'avez tous compris, d'Emmanuel Macron, qui est là, dans ce studio. On aura l'occasion de revenir avec vous, Emmanuel Macron, sur l'état de la gauche, tout à l'heure. D'ici là, faites un tour sur notre site, page d'hashtag franceculture.fr. Tous les témoignages, éléments de réflexion, liens, bibliographie sont en ligne. Merci beaucoup, Ludovic Piétenu.